Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. Francine et moi, on est vraiment content d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Et puis, on espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous faites des exercices régulièrement. Aujourd'hui, dans la capsule, on voulait vous présenter des exercices à faire soit au lit ou au sol. En fait, coucher ou on va faire des exercices à quatre pattes également pour améliorer la marche. Donc, pour aller travailler les grands groupes musculaires qui sont nécessaires à la marche. Donc, au niveau des hanches, des jambes. Puis, on va travailler aussi un exercice pour le tronc parce que quand on est debout, quand on marche, il faut aussi avoir une bonne stabilité du tronc et être bien droite, comme Francine vient de vous montrer. Donc, on va travailler ça ensemble. T'es prête, Francine? Je suis prête! Yes! Donc, installez-vous bien pour faire les exercices, comme j'ai dit, coucher. Donc, à l'endroit qui est préférable pour vous. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, installez-vous, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, on va faire un exercice. Je vais demander à Francine de faire de l'abduction de hanche, comme ça. Soit, bien, en fait, tu peux te mettre assise ou coucher. On va mettre les jambes sur le lit. Excellent! Donc, Francine, elle va faire glisser la jambe comme ça et ramener. OK? Francine, va essayer! Va essayer! Là, on est sur le lit, il n'y a plus de résistance parce que c'est plus mou. Sur le sol, c'est un petit peu mieux, mais ça fait juste travailler un petit peu plus pour les jambes. Est-ce que tu es capable de ce côté-là? Oui. Et on ramène. On va alterner. Attends, on va partir le chrono. On fait 30 secondes. Et on alterne d'une jambe à l'autre. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excellent! Super! Parfait! Maintenant, Francine, tu vas te mettre à quatre pattes. Je vais te faire faire des exercices pour les fléchards de hanches. Excellent! Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les fléchards de hanches. Fait que Francine, elle va faire un pas, elle va essayer d'emmener le genou vers l'avant. Commence avec ce genou-là. Donc, moi, je vais l'aider. Je vais le mettre derrière. Donc, je vais l'aider comme ça. On soulève et on emmène comme ça et comme ça. OK? On y va. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans la même position, mais elle va lever la jambe vers l'arrière. On va faire l'extension. OK? Super! Donc, au lieu d'emmener le genou vers l'avant, Francine va emmener le genou vers l'arrière. On y va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501